Musique Prozine vous a présenté les enjeux de votre projet de recherche des saventuriers du cerveau. Il s'avère qu'en vous intéressant aux sciences cognitives, vous allez découvrir de nombreux mystères non résolus. Mais peut-être avez-vous rarement entendu parler de sciences cognitives jusqu'à présent. Il s'agit d'un ensemble de disciplines qui permettent d'étudier les grandes fonctions mentales, comme l'attention, la mémoire ou encore le raisonnement. Dans les sciences cognitives, on s'intéresse à la fois au cerveau humain, animal et au système artificiel, comme les robots ou les ordinateurs. Pour votre projet, on va surtout se focaliser sur le cerveau humain. Et vos élèves vont participer aux expériences. Votre première mission va être de définir le thème de votre recherche et la fonction mentale que vous souhaitez aborder. Comme l'a dit Roselyne, il est important que les élèves s'investissent dans le choix de ce thème. Vous pouvez donc commencer par stimuler leur réflexion sur le cerveau et ses fonctions, en leur demandant tout simplement « à quoi sert le cerveau ? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire ? » Vous pouvez dresser une liste des réponses qui émergent au fil de la discussion. Il faut noter qu'on a parfois tendance à se focaliser sur les fonctions qui nous semblent intellectuelles, comme l'attention ou la conscience. Mais il peut être bon de rappeler que le cerveau permet aussi de percevoir le monde ou de bouger son corps. Après avoir effectué une discussion assez générale, vous pourrez dégager un thème qui fait l'objet d'un intérêt particulier pour les élèves. Par exemple, les émotions ou la mémoire. Peut-être que le thème principal ne se rattachera pas immédiatement à une fonction mentale. Si vous vous apercevez que les élèves s'intéressent beaucoup à la musique, par exemple, vous pouvez rediriger le sujet en partant sur le thème de la perception musicale. Comment perçoit-on la musique ? Ou vous pouvez vous demander comment la musique influence la mémorisation. Choisir un thème précis, c'est important, car cela permet d'amorcer une réflexion plus poussée sur sa signification. Je m'explique. De manière intuitive, nous avons tous l'impression de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de mémoire ou de perception. Mais le propre de l'investigation scientifique est d'amorcer une réflexion sur la définition de ces concepts. C'est une étape essentielle qui vous permettra de mieux comprendre ce sur quoi vous allez travailler et quelles questions de recherche vous allez vous poser. Si vous voulez travailler sur la mémoire, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que la mémoire ? Existe-t-il plusieurs types de mémoire ? Comment sait-on qu'on a plus ou moins bonne mémoire ? C'est-à-dire, comment mesure-t-on les capacités mnésiques ? On peut donc demander aux élèves de donner leur propre définition et mettre en avant les points communs, mais aussi les divergences entre leurs idées. Vous allez approfondir cette démarche par la réalisation d'une recherche bibliographique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501